Donc le pattern matching Historiquement ce qu'on avait c'est le polymorphisme L'idée c'est de mettre les méthodes à l'intérieur de l'interface Le gros avantage de mettre la méthode à l'intérieur de l'interface C'est que forcément les implémentations doivent implémenter l'interface Donc doivent implémenter l'ensemble de toutes les méthodes abstraites Donc on a la garantie que si on crée une classe Forcément elle sera complète D'accord donc ça c'est ce qu'on appelle le virtual polymorphisme Alors pourquoi ? Parce qu'il y a 25 sortes de polymorphisme C'est celui qui est le plus connu actuellement Si on fait du pattern matching Ça commence bien Mon slide a un léger problème technique On enlève la méthode abstraite Qui est ici Ouais le slide Compilé pas bien Donc on enlève la méthode abstraite Et on va définir D'accord L'opération de façon extérieure Aux données Le truc qui est important Je sais pas pourquoi le default il est là J'aurais dû relire mes slides Ah non c'est le default pour C'est parce que j'ai mis des switches dans les switches En plus je m'amuse bien Le Donc de la même façon que Quand on fait des switches sur un enum Il considère qu'il est exhaustif Si on a fait l'ensemble des valeurs des choses D'accord Quand on a un switch comme ça Il nous faut un moyen de dire Je veux que mon switch il soit exhaustif sur des types D'accord Si j'ai un default ici Bah en fait j'ai raté Parce que ça veut dire que si je rajoute un nouveau type Qui implémente l'article Alors je vais pas le prendre en compte D'accord Et finalement mon code il est pas meilleur que des if it stands off Donc on a deux façons de représenter les choses Ca a été théorisé par Philippe Wadler D'accord Qui a dit bah Il appelait ça l'expression problème Alors le truc qui est marrant c'est qu'il a fait un mail Pour expliquer quel était le problème Et dans le mail en fait il a résolu le problème Donc c'est jamais publié en tant qu'article Tout le monde fait référence au mail Quand on parle de ce truc là C'est le fait de dire Bah finalement Si j'utilise du polymorphisme Je peux rajouter des nouveaux sous-types comme je veux Mais je peux pas rajouter des nouvelles opérations D'accord Parce que j'ai dit que je rajoute une nouvelle opération Ca casse tout Mon type abstrait Enfin ma méthode abstraite Ca va casser tout le reste Et de l'autre côté J'ai le pattern matching Le pattern matching me permet pas de rajouter des sous-types D'accord Je peux pas rajouter des sous-types Mais par contre je peux rajouter autant d'opérations que je veux Sur ces types là Donc j'ai une sorte de dualité Entre les choses Il va falloir que je choisisse Est-ce que je veux le polymorphisme Ou est-ce que je veux le pattern matching D'accord Est-ce que je connais l'ensemble de toutes les données Est-ce que je connais pas l'ensemble de toutes les données Et je permets à quelqu'un de le faire Alors on peut prendre des exemples assez simples D'accord Si vous avez une Vous passez à la caisse d'un supermarché Vous pouvez payer en chèque Ou en espèce Par exemple Vous pouvez pas venir avec votre truc de carte bleue Pour le brancher sur la caisse On est d'accord En tant qu'utilisateur On peut pas faire ça Donc ça veut dire quoi Bah c'est un cas où on devrait faire du pattern matching Parce qu'on connait L'ensemble de tous les trucs qu'il peut y avoir D'accord Quand on va écrire le soft Voilà les différentes Façons de payer Que je vais avoir Si j'ai une nouvelle façon de payer D'accord Bah je veux que ça me dise Lorsque je fais le pattern matching Attention Il va falloir rajouter Un certain nombre d'informations A ces endroits là D'accord Dans quel cas on utilise le polymorphisme Bah dans les cas habituels Quand on est en train de faire Un listener sur un bouton Quand on clique ça appelle le machin Bah là on connait pas tous les codes Qui existent D'accord Quand on est en train de développer Notre API d'interface graphique On connait pas tous les codes Qui vont utiliser Cette librairie là Dans ce cas là On va utiliser Le polymorphisme D'accord En fait c'est assez clair Dans quel cas on doit utiliser L'un et l'autre Une fois qu'on a réfléchi Qu'on pouvait avoir les deux Au niveau des trucs Alors j'ai fait la démo 2 En même temps que la démo 1 Parce que je me sentais bien Sur la lancée Donc l'idée du Data oriented programming D'accord La façon dont on veut L'avoir en java D'accord Si vous cherchez sur Wikipédia Ce qui s'appelle Data oriented programming C'est faire du SQL C'est de dire Les datas sont plus importantes Que le code D'accord Si les datas sont mis à jour Il faut que je mette Le code à jour Et le compilateur va m'aider Dans cette tâche là Donc je vais écrire le code De telle façon A ce que le compilateur m'aide D'accord Ça veut dire quoi en java Ça veut dire que Quand je fais mon switch Je veux qu'il soit exhaustif Sur tous les types Comment il peut être exhaustif Il va falloir que je ferme Mon interface D'accord Il va falloir que je scelle Mon interface Pour utiliser Le mot clé Sealed Si je scelle mon interface Et que j'indique L'ensemble De tous les types possibles Alors dans ce cas là Je vais pouvoir faire un switch dessus Et il sera exhaustif D'accord Donc notez On a deux sortes de switch En java On a les switch expression Et on a les switch statement D'accord Alors on a un petit problème Avec les switch statement C'est que si vous Vous souvenez De comment ça marche un switch On peut ne pas matcher un des cas Avec un switch Statement Et dans ce cas là Ça exécute le code Après On n'est pas obligé D'écrire un default D'accord Donc là On est en train d'introduire Un warning Pour qu'il y ait forcément Un truc exhaustif D'accord Donc on est en train de changer Un peu la façon Dont les switch fonctionnent Pour faire en sorte Qu'on fasse un switch Qui renvoie une valeur Ou qu'on fasse un switch Qui renvoie pas de valeur Il demande à ce que le switch Soit exhaustif D'accord L'autre chose On fait des cases Ce qui va suivre un case C'est ce qu'on appelle Des patterns Et on va essayer De définir des patterns Pour non pas uniquement Matcher les types Mais matcher La shape La forme D'accord Des choses Je peux matcher La forme d'un record Et donc Si mon record change Je vais être averti Je sais les endroits Il va falloir que je change Mon code D'accord Donc on va Sceller l'interface Avec sealed On va mettre des permits Je vous ai pas montré En fait dans le code Je peux virer les permits Il y a une astuce Il y a une astuce Si tout le code Il est dans le même fichier Alors je peux demander Au compilateur De calculer les permits Tout seul Il va le faire D'accord Donc moi j'ai triché J'avais créé un objet data Et j'avais tout foutu dedans Donc je n'ai pas besoin Des permits Ici parce que Mon compilateur Il voit aussi Les implements Il est capable De trouver les permits Tout seul D'accord Donc il faut quand même Que je déclare sealed Mais si c'est dans le même fichier D'accord Je n'ai pas forcément Besoin du reste Et donc le truc Qui est important C'est que je ne vais pas Mettre de default Si je ne mets pas de default Alors si je rajoute Des sous-types Ça plantera A cet endroit là Du code Directement En me disant Attention il faut gérer Ce sous-type Autre chose Je vais utiliser Ce qu'on appelle Le record pattern Donc je ne vais pas Matcher le type D'accord Je ne vais pas écrire Case est le type Mais je vais matcher Le record En disant Et en plus Il se décompose De cette façon là D'accord Pourquoi je veux faire ça Je veux être averti Si jamais mon record Change Principalement Si on rajoute des chans C'est pas nouveau D'accord C'est tout pompé De Scala et Kotlin Sauf que justement En Scala et en Kotlin On n'est pas obligé D'avoir un default On peut tomber Derrière D'accord Alors Techniquement C'est un truc Qui est un petit peu bizarre Mais si vous faites Des when Si vous faites Du pattern matching En Scala Ou en Kotlin D'accord Il vous pète une exception Si ce n'est pas Un des cas Enfin pas un des cas A l'exécution Et donc on perd Tout l'intérêt du truc En fait C'est un peu con En ce cas là Tu as une option Dans Scala 3 Pour faire quelque chose Comme ça Mais par défaut Non 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 Il pète une pattern matching Une match exception A l'exécution Mais non non Il ne demande pas A voir Forcément De Je définis mes données J'écris le code Si je change mes données Je vais aller changer le code D'accord Qui est le truc Qui est intéressant Java c'est comme Picasso D'accord En Java On essaye de pomper les trucs Mais on essaye de pomper Que les trucs qui sont bien Si possible Et puis après On fait croire Que c'est Java Qui les a inventé Non c'est pas vrai D'accord Si vous regardez Il n'y a que deux choses Que Java a inventé Est-ce que vous connaissez Les deux choses Que Java a inventé Tout le reste est repompé Tout le langage Il est complètement repompé De plein d'endroits différents Mais il est complètement repompé C'est pas dans le langage Donc je vais faire semblant Que j'ai rien entendu Hum Les check exceptions Alors on peut dire Effectivement Ça existait déjà En un ADA Ça existe La notion d'exception De checker C'est pas un truc Vachement bien Que Java a inventé Les check exceptions Si je regarde Mes étudiants Le cours le plus compliqué Pour mes étudiants C'est comment on gère Les exceptions Proprement C'est vachement compliqué Notez que IntelliJ A enfin craqué Je sais pas si vous avez regardé Les dernières versions D'intelliJ Quand vous lui demandez De générer un try-catch Il fait plus de print stack trace Maintenant il fait un Throw new runtime exception Donc c'est presque bon Ça devrait être assertion error Parce que runtime exception Il y a des couillons Qui vont faire des catch exceptions Derrière Mais c'est un énorme pas en avant Je pense que vous vous rendez pas compte A quel point c'est un pas en avant De plus avoir de print stack trace Par défaut Alors c'est pas le print stack trace Qui pose problème C'est que ça continue à exécuter Le code derrière Qui pose problème Bon J'ai fini Parenthèse sur les exceptions Alors les deux trucs Qui ont été inventés Il y a un truc Qui est quand même Vachement sympa C'est la notion de l'interface La notion de l'interface N'existait pas D'accord Avant Java Donc c'est une bonne chose L'autre truc C'est des points d'interrogation externes C'est des points d'interrogation super Mais ça on va peut-être pas dire Que c'est une bonne chose OOP D'accord Donc différence entre Programmation orientée objet Programmation orientée Donnée En fait l'un va pas contre l'autre Si vous regardez D'accord Techniquement Quand on va créer des interfaces On va savoir si on se place Dans le monde OOP Ou si on se place Dans le monde DOP Pourquoi ? Parce qu'on sait Si toutes les implémentations Sont connues ou pas C'est assez facile à voir D'accord Si toutes les implémentations Sont connues Finalement ce qui nous intéresse C'est raisonner Sur les données On va sceller l'interface Et on fera des switches Et du pattern matching Directement dessus D'accord Si on connait pas Toutes les implémentations Parce que l'utilisateur Peut venir avec sa propre implémentation Dans ce cas là On scelle pas L'interface Notez qu'on a pas de mots clés On peut pas utiliser open Ou un truc comme ça Pour dire Non 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 Ça doit toujours rester ouverte Autre chose Autre chose En fait Ça fonctionne pas au même niveau Si on regarde L'EOP C'est utilisé principalement Quand on appelle des librairies Ou quand on appelle des modules À l'intérieur de son code D'accord On dit ça c'est une interface Ça sera implémenté Je veux pas savoir Mais je suis en train de créer Une sorte de mur En disant Je me protège Du truc Je veux pas savoir Comment c'est fait D'accord Cette modularité On en a besoin À certains endroits Il y a d'autres endroits Où ça nous intéresse pas du tout Parce qu'on est chez soi Tranquille En train de manipuler Ces données Au coin du feu D'accord Donc en fait Ça marche pas au même niveau Si vous regardez Tout ce qui est OOP Ça marche au niveau des API D'accord C'est ça qui est intéressant Tout ce qui est Data oriented programming C'est au niveau De l'implémentation des données D'accord Ça se situe plus bas Donc c'est pas l'un contre l'autre C'est les deux en même temps Parce qu'ils jouent pas Dans la même cour Notez une des raisons Pour lesquelles À votre avis Pourquoi on veut introduire La programmation orientée données Est-ce que quelqu'un a une idée ? À part que c'est fun Enfin pour les gens Qui peuvent s'amuser à le faire Ouais Parle plus fort Hurle Ah Bah il y a un petit peu ça De temps en temps Si on regarde les codes On va pas se mentir On a tendance des fois A un peu trop abstraire Le code Même si finalement Ça sert à rien Et on a du mal A comprendre le code Parce qu'on l'a un peu trop abstrait Ça c'est un peu Une sorte d'effet de bord D'introduire Tout ce qui est DOP On espère que les gens Ils vont un petit peu plus Raisonner En se posant les questions De Est-ce que ce truc là Est-ce que ce truc là C'est vraiment bien De mettre une interface devant D'accord Est-ce que vraiment J'en ai besoin Ou est-ce que de toute façon Ça fait partie intrinsèque du reste Et donc mettre une interface devant Ça change pas grand chose Ça sert pas à grand chose Bien sûr Ça dépend complètement Si vous livrez une librairie Ou si vous livrez une application Si vous livrez une librairie Et que vous mettez pas des interfaces Vous êtes juste mort Enfin vous pouvez tricher Vous nommez Librairie 2 Puis Librairie 3 D'accord Vous augmentez la version majeure De Semvert Et tout va bien Y'a pas de problème Donc effectivement Mais si on regarde Actuellement Vas-y Donc ça c'est effectivement quelque chose Si on regarde Y'a beaucoup de codes Qui dépendent Alors en anglais On dit shape des données Je ne sais pas comment dire La forme des données D'accord Effectivement quand la forme des données change La plupart du temps Faut faire attention A tout ce qui dépend De la forme des données Et on n'avait pas ce moyen Effectivement de dire Attention ce code là Il dépend de la forme des données Donc ça c'est un plus Mais c'est pas exactement Pour ça qu'on veut Ouais Donc ça effectivement Si on arrive à faire ça On a gagné Alors c'est bien sûr un truc Que tout le monde sait Mais c'est vachement dur à faire Qui est effectivement de décider Si ce truc là Ça fait partie du domaine Qu'on veut modéliser D'accord Ou si ça fait partie De la couche d'abstraction Qui nous permet de modulariser Les différentes parties En fait il y a un truc Beaucoup beaucoup plus simple Regardez les applis que vous créez Qu'est ce que vous faites en ce moment De la glue D'accord vous faites de la glue Vous êtes en sandwich au milieu Entre un truc qui vous crache du JSON Il faut que vous répondiez Et de l'autre côté Une base de données Qui reste relationnelle Même si c'est trop con Et si on regarde à ce moment là Les bundaris Les trucs ils sont vachement clairs déjà Donc la programmation objet C'est vachement bien Quand on veut créer un soft De toutes parts Mais là On a déjà Si on utilise des trucs comme spring Ou ainsi de suite Quelque chose qui nous dit Voilà comment on déclare une API Pour les services REST Si tu utilises JPA Voilà quelle est la façon D'interagir avec tes données Regardez c'est que des interfaces C'est même plus que ça On peut créer des repositories De spring On crée un repository Et magiquement On donne juste l'interface Et hop On a l'implémentation Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que typiquement Les frameworks Ils vous orientent déjà Pour vous dire Les endroits où absolument Il faut des interfaces Et donc qu'est-ce qu'il nous reste ? Tous les endroits Où il ne faut pas forcément Des interfaces Et où c'est intéressant D'utiliser la programmation Orientée de données Parce que ce qu'on veut C'est réagir au changement Du modèle De données D'accord ? Si tout se passe bien Croisez tous les doigts Si tout se passe bien Les deux marchent ensemble D'accord ? C'est pas l'un contre l'autre Les deux marchent ensemble Donc Juste pour réviser Les type patterns C'est le truc de Java 17 Vous pouvez déjà utiliser Des type patterns Mais ça vous demande D'être En preview D'accord ? Les preview Comme ça va changer Ça marche que pour une version donnée C'est à dire que si vous écrivez le code Avec des features en preview Pour la version 17 Ça ne marchera pas forcément Avec la version 18 Vous êtes d'accord ? Puisque c'est en preview Pour éviter que vous publiez Des trucs en preview Il y a un check Dans Maven Pour empêcher qu'on publie Non ? Il n'y en a pas ? Ouais 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 ça me paraît Mais bon Tout ce qui se passe Si vous compilez en preview En fait Il y a le numéro de version Des classes Qui est changé Et le numéro de version De la classe Ce n'est pas uniquement La version Ça se dit Celle Et ainsi de suite On a plus Un truc qui dit Preview C'est à dire qu'on sait Pertinemment Les classes Qui sont compilées en preview D'accord ? Et ces classes Refuseront de fonctionner Avec une machine virtuelle Plus récente Parce qu'on ne veut pas Se traîner des codes Qui ont été écrits À un moment donné Alors que les trucs Ils ont changé Et les supporter Dans le futur Je pense qu'il faudrait effectivement Taguer C'est la version 17 preview Ah non Ensuite Tu recompiles Il n'y a aucun problème Mais si on recompile On n'est pas mieux Que ce cas là Où le c'est Ah c'est quand même Un des trucs de java Tout le truc de java Enfin Je ne veux pas remonter Mais tout le truc de java C'est de dire On compile à l'exécution Comme ça On s'abstrait complètement De la machine C'est ce qu'il y a fait C'est compiler à l'exécution Enfin ça s'appelle un jit Mais le truc qui génère De l'assembleur C'est à l'exécution On a fait exprès D'avoir ce modèle là D'accord ? Pour justement Ah ce modèle là Mais maintenant Il n'y a plus de discussion Vu qu'en javascript C'est En javascript C'est la même chose Sauf qu'on ne voit pas Le bytecode Parce qu'il est spécifique D'accord ? Firefox Ils ont leur propre bytecode Chrome a son propre bytecode Et ainsi de suite Si ça vous amuse De débugger Vous pouvez regarder Les bytecodes Je ne sais pas Si ça vous amuse Donc on a vu Le type pattern Où on met juste Case est le type Mais ce n'est pas celui Qui nous intéresse D'accord ? Le record pattern Est vachement mieux Puisque justement Il force A vérifier La structure Oui c'est bien structure La structure Du record Et que la structure A pas changé Notez qu'on a deux formes On a la forme Où on peut indiquer Là le nom aussi Je ne sais pas si je vais rêver Où on peut indiquer aussi Le nom D'accord ? Du record En lui même Donc on peut Et le déstructurer Et en même temps Avoir la référence Sur l'objet Donc on a le var pattern Qui n'est pas supporté Pour l'instant par IntelliJ Mais qui je vous assure Est dans la version 19 Alors c'est la vraie question Merci La question c'est Quels sont les changements Qu'on veut détecter Est-ce que changer le type C'est un changement Qu'on veut détecter Oui Non Si tu veux détecter Les changements Sur le type Tu es obligé D'écrire le type Si tu veux pas détecter Les changements Sur le type Tu peux mettre var Mais c'est une vraie question Et c'est une question Où Quelle sera la bonne pratique Pour ce truc là D'accord Ca serait con D'avoir un langage Où on introduit des var Pour les variables locales Et où là On crée des variables locales Et on pourrait pas utiliser var Donc clairement Faut l'avoir Parce que sinon Ca crée un truc Où Des features Où ça marche pas exactement Comme le reste du langage C'est des trucs qui sont pourris Parce qu'on est obligé D'apprendre tous les cas particuliers D'accord Tu veux pas Quand tu design un langage Avoir ce genre de choses là Ou alors Faut absolument Faut que Quand tu mets deux features L'une avec l'autre Ca soit tellement pourri Que tu sais Que tout le monde Va se shooter dans le pied Et tu fais Dans ce cas là Effectivement Tu le mets pas Mais quand on regarde Donc le chef du langage Il s'appelle Brian Goetz Et si tu écoutes Sa philosophie Il a tendance A être vachement permissif Moi j'aurais tendance A dire Non 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 Les étudiants Ils vont se shooter dans le pied Arrête 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 Et quand on regarde Lui il a tendance Plutôt à considérer Que le langage Il est bien designé Si jamais Il y a le moins de trucs Qu'on peut pas utiliser L'un avec l'autre C'est pour ça que des fois On s'engueule Si vous suivez Sur les mailing lists On a le null pattern Donc j'en ai pas parlé Mais on peut faire case null Si ça vous amuse Par défaut Si vous mettez pas case null Le switch plante Avec un null pointer Dès que vous mettez case null Ça suivra le null Parce que ça sert à grand chose C'est juste pour éviter Le if au dessus Dans le cas où c'est nul Pour que ça soit plus lisible Parce que c'est quand même Un des trucs qui est important On le voit Pour le calcul de prix On avait l'ensemble du calcul de prix En un seul tenant La réponse est non Si tu dis Java Compilateur détecte les nuls Ça s'appelle Kotlin C'est très très compliqué En Java Parce que tu l'as pas fait au début Et si tu veux rajouter Des annotations comme ça Faut que tout le monde participe Et tout le monde annote Dès qu'il y en a un Qui annote pas T'es mort Alors il y a plein de propositions Il y a même une proposition En sous-marin De Google Où le Il y a quelqu'un chez Google Celui qui a fait Guava Qui va voir Je sais pas si j'ai le droit De vous le dire On est entre nous Merde Qui va voir chaque personne Et qui essaye de convaincre Tout le monde Que sa façon de voir les choses Est la bonne Donc peut-être Il y aura un standard D'accord Où tout le monde Au moins les principales Grosses librairies Vont faire l'effort D'avoir ce truc là Mais Un des gros problèmes de Java Ce qui fait sa force Et sa faiblesse C'est qu'il y a Énormément De gens Qui font des trucs Si vous regardez Je sais pas si vous regardez Les stats de Maven Central Je les ai juste regardés Il y a pas longtemps D'accord Si vous regardez le nombre D'artefacts Qui sont ajoutés Tous les jours C'est toujours exponentiel C'est le truc qui est incroyable Je veux dire Le langage il a Beaucoup D'accord Et on a toujours Une croissance exponentielle Du nombre D'artefacts Sur Maven Central Donc on est déjà En train de perdre la guerre D'un certain côté Puisque le nombre De packages Qui sont poussés Sur Maven Central A une croissance exponentielle Je pense qu'on sait maintenant Ce que ça veut dire Croissance exponentielle A cause du coronavirus Ça veut dire Bataille perdue Pour ce genre de choses Ouais Est-ce que le case nul Va devenir une branche obligatoire Non Sûrement pas Si tu fais ça Moi Moi je lutterais à mort Contre ça Moi j'ai jamais J'ai jamais de problème De null pointer Maintenant Parce que moi Je fous des require non nuls Dès qu'il y a une méthode publique Et les nuls Ils se propagent pas C'est pas que ça m'amuse De faire ça J'aimerais bien avoir un truc Où je mets Point d'exclamation Et ça me génère Les require non nuls Et ça serait cool Alors c'est vachement facile A faire avec une annotation Même des fois Peut-être déjà fait Mais Nul c'est pas un vrai problème Si Aux bornes De ton truc Tu check Mais comme de toute façon Tu dois checker Tous les paramètres Tu vas bien checker Que ce que t'envoies Il est bien positif Parce que sinon Après tu te retrouves A envoyer de la merde Et recevoir de la merde Enfin les anglais Ils disent Garbage in Garbage out Mais Donc de toute façon Tu fais tes checks Tu vas faire tes checks Annul là Et si tu fais ça Effectivement Tu vas avoir des null pointers Mais sur un require non nul Et à ce moment là C'est à ce moment là Que mes étudiants Ils vont lire le javadoc En général Ils lisent pas avant C'est quand ils se prennent Une exception dans la tête Qui se disent Il va falloir faire quelque chose Techniquement En javad On aurait besoin Que d'une seule exception C'est Read the fucking manual exception Parce que c'est comme ça Qu'au moins mes étudiants Ils utilisent le truc Tant qu'il n'y a pas d'exception On continue S'il y a une exception On va lire l'adoc Donc le null pattern Alors techniquement C'est pas un pattern Parce qu'on a que dans le cas Du case null Qu'on a ce truc là Comme on peut pas mettre Des constantes encore On peut pas mettre un null En plein milieu d'un truc On a le guard Qui est pareil Par un pattern Donc on le met pas au niveau du pattern On le met au niveau du case D'accord Et ça ça permet D'exécuter N'importe quelle expression Là on l'utilise sur des constantes Le but c'est qu'après les constantes On les bouge Pour les mettre à l'intérieur des patterns Et donc que les when Soit réservés A des opérations spécifiques Où on est obligé D'appeler du code Et on a pas d'autre moyen Que d'appeler du code D'accord Donc entre autres Pour le compilateur C'est un truc complètement opaque Il a aucune idée De comment ça marche Et il fera aucun check Dessus Donc ça veut dire quoi Bah ça veut dire que si j'ai un when Il faut aussi que j'ai un truc sans when Qui traîne derrière Un truc qui est marrant C'est que les histoires de pattern Ça marche sur le switch Mais ça marche aussi sur le instance of C'est à dire que tous les patterns Que je vous ai montré avant Marchent aussi sur le instance of D'accord Il y a des fois où on veut juste faire Est-ce que c'est ce truc là Et on peut faire un instance of Mais ça veut dire Qu'on perd La notion De programmation orientée de données Puisque si c'est un nouveau truc On l'a pas Donc le seul cas où on utilise une instance of Comme ça C'est dans le code que j'ai écrit Parce que c'est le seul endroit Où on fait une instance of C'est quand on écrit un equals Mais là c'est un peu con à mon exemple Parce que les equals Ils sont déjà générés Avec les records Alors c'est Il est pas si con que ça Cet exemple là Parce que Quand on a des tableaux Enfin je sais pas si vous avez lu L'aspect des records Mais quand on a des tableaux Avec les records Il fait Un equals sur les tableaux Qui ne marche pas Donc Je l'ai trouvé le seul exemple Où on va pouvoir utiliser un instance of Sur des trucs Qui veut dire quelque chose C'est dans le cas où on a des Des records Qui ont des composants Qui sont des tableaux C'est à dire jamais Puisque tout le monde utilise des listes Parce que les listes Ça marche quand même mieux que les tableaux Pour tout le reste Enfin les types paramétrés Ce genre de choses là Qu'est-ce qu'on a dans Java 20 Donc Java 19 est publié Mais bien sûr Quand on discute des specs On discute des specs en amont Donc ça c'est des trucs Qu'on devrait avoir en Java 20 Ça veut pas dire Qu'on va pas s'engueuler Sur un truc Et que ça sera pas dans Java 20 D'accord Rappelez-vous le premier slide Que je vous ai montré Enfin le deuxième D'accord Mais actuellement Voilà ce qui est prévu Pour Java 20 On a le underscore Ouais Underscore ça veut dire Match n'importe quoi C'est le any D'accord des choses Combien de personnes ont fait du camel ici ? Je sais pas si vous vous rendez compte A quel point on est en train de repomper La syntaxe de camel Bon pour tous les autres C'est Java qui a inventé Une nouvelle syntaxe super bien L'idée du underscore D'accord C'est qu'on veut matcher n'importe quoi Techniquement on peut utiliser Le underscore Pas uniquement Pour décrire Une variable et son type Mais uniquement pour décrire Le La variable Enfin le nom de la variable D'accord L'intérêt du underscore C'est qu'il n'est pas rentré dans le scope C'est que underscore C'est pas un vrai nom de variable Donc il est vraiment perdu Parce qu'actuellement Si on veut faire la même chose On peut le faire Il suffit d'écrire Underscore Underscore Parce qu'underscore C'est réservé justement pour ça Mais si j'écris Underscore Underscore Ça marche Je peux écrire Underscore Underscore Mais ça veut dire Que je peux utiliser La variable Underscore Underscore Après dans le reste de mon programme Juste pour troubler l'ennemi Pour que personne ne comprenne On a deux bugs en java On peut créer des variables Avec des dollars dedans Et on peut créer des variables Avec des underscores dedans Ça compile Je vous encourage vivement A pas le faire Si vous créez des trucs Avec les dollars Le compilateur Il crée aussi des trucs Avec les dollars Si vous n'avez pas de chance C'est le même nom Et vous avez des bugs Que vous ne comprenez pas On ne veut pas uniquement Que les underscores marchent Pour le pattern matching On veut aussi Que ça marche dans les lambdas Dans les for Dans les catch Dans les try with resources C'est à dire tous les endroits Où on déclare Une variable D'accord Alors peut-être pas dans var On ne va pas pouvoir écrire Var underscore égal Parce que ça n'a pas Un intérêt monstrueux Mais pour tout le reste D'accord Comme ça Ça veut dire Quand je fais un catch Je ne suis pas obligé De nommer Parce que ça C'est un des trucs Qui est vachement important Quand vous avez des catch La plupart du temps Vous pouvez Enfin Ça dépend sur quoi Mais des fois On veut les renvoyer Donc si vous regardez IntelliJ par défaut Il vous dit Attention T'as oublié de renvoyer Enfin de chaîner En fait les exceptions D'accord Ça serait bien Si on pouvait lui dire Non non celle là Je ne veux pas la chaîner Je vais juste mettre Un underscore À ce niveau là Et pareil pour les lambdas On ne pourra pas le faire Pour les méthodes Pourquoi ? Parce que les méthodes Ce n'est pas que De l'implémentation C'est aussi une API Et pour l'API C'est cool D'avoir des noms Des choses Le primitive pattern On va pouvoir faire Des cases Sur des primitifs Je trouve ça Complètement con Mais c'est pas moi le chef Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que je peux avoir un int Et faire un case short Et dans ce cas là Ça m'appellera Si la valeur de l'int Elle est entre Min value et max value Combien de fois Vous avez écrit Ce code là ? Zéro Ça ne sert à rien On est d'accord Donc c'est pour ça Que je trouve ça stupide Parce que c'est fun à faire Mais ça ne sert à rien Personne ne va jamais l'utiliser Personne n'a jamais écrit Ce code là Mais bon Brian il est vachement bien Pour certains trucs Mais c'est une tête de mule Donc on les aura Alors Si vous ne dites pas Que c'est moi qui vous l'ai dit Vous pouvez lui envoyer un mail En me disant Que c'est complètement con Le hurry pattern Donc on veut aussi Être capable De déstructurer des tableaux D'accord Alors on a un petit problème technique C'est qu'on aimerait Donc voilà comment marche la syntaxe Si par exemple Je veux matcher un tableau A deux arguments Je mets string crochet Les accolades Et puis Autant de var Que j'ai d'arguments D'accord J'ai pas le droit Aux trois petits points A l'intérieur des accolades Ça serait cool D'avoir le spread opérator Mais comme il n'existe pas en java On ne l'a pas dans le pattern matching Si jamais on le rajoute On le rajoutera Et dans le pattern matching Et dans le D'accord Mais pour l'instant On aura juste ce pattern là Celui où je sais Quelle est la taille du tableau Et je peux le matcher Le tableau avec une certaine taille Donc bien sûr On pourrait utiliser Les underscores Pour dire Je ne veux pas cette valeur là C'est celle qui m'intéresse C'est juste Celle là Donc on veut être capable D'utiliser des constantes Ça ne sera pas dans java 20 Parce qu'on ne sait pas exactement Quelle est la syntaxe Que ça doit avoir Donc là je vous montre La syntaxe la plus facile D'accord Le problème de cette syntaxe là C'est que ça ressemble Beaucoup trop A Je crée un point 0 0 Donc on a l'impression Qu'on fait un equals Avec le point 0 0 Alors qu'en fait Ce n'est pas de tout ce qui est fait Ce qui est fait C'est qu'on extrait les valeurs Et on match 0 et 0 Donc finalement La syntaxe Elle n'indique pas exactement Comment ça marche Et ça ce n'est pas une bonne chose Si la syntaxe ne dit pas exactement Comment ça marche Ce n'est pas une bonne chose Donc c'est pour ça Que c'est toujours en discussion Si quelqu'un a une super syntaxe Nous sommes preneurs Alors il y a une alternative On peut repomper Ce qui est fait en C Sharp En C Sharp Il y a un égal égal devant Pour dire Je veux que ça soit égal à ça Alors ça ne marche pas très bien en java Parce qu'en C Sharp Ils ont été intelligents Le égal égal c'est l'équivalent du equals Mais en java Nous le égal égal Ce n'est pas l'équivalent du equals Donc on ne va pas utiliser Le symbole égal égal Parce qu'on veut que ça fasse le equals Dans le cas où c'est Où c'est des objets Donc on pourrait utiliser Eq Pour equals Ou on pourrait dire Mais en fait Ce qu'on veut c'est Quoter les valeurs Et avoir juste une quote devant Ou quelque chose comme ça Pour dire Je veux matcher la valeur Enfin une syntaxe Il y a un truc avec les syntaxes C'est vachement dur De venir avec une syntaxe Où tout le monde est d'accord Que c'est la bonne syntaxe Et on ne discutera de syntaxe Que quand tout ce qu'il y a derrière On est sûr que c'est comme ça Que ça doit marcher Un des problèmes là C'est sur quoi on peut faire Ce truc là C'est à dire Si je déclare une variable au dessus Est-ce que j'ai le droit De faire un case point Et la valeur de la variable C'est à dire Ça ne marche pas que pour des constantes Mais ça marche aussi Pour les valeurs des variables Est-ce qu'on veut ça ou pas Tant qu'on n'aura pas décidé Ce genre de choses là On ne discutera pas de syntaxe Parce que la sémantique Est toujours plus importante Que la syntaxe En termes de design En termes utilisateurs Comme la chose qu'on voit C'est la syntaxe Il faut que la syntaxe Elle soit claire Si la syntaxe n'est pas claire Alors on ne sait pas Comment manipuler les choses Et on n'y arrive pas Donc c'est une discussion Ouais Non l'idée c'est Le problème c'est Si tu matches tes constantes Avec des when Le compilateur Il ne voit pas ces constantes là Ah oui tu peux faire les deux Oui bien sûr Ça ça ne pose aucun problème Mais l'idée c'est de dire Il y a des choses Qu'actuellement On est obligé de faire Avec des when Qu'on ne voudrait pas faire Avec des when Et ramasser les variables Et les mettre au niveau du pattern Comme ça mon compilateur Il peut m'aider D'accord Si je fais un truc Avec box true Et box false Je sais que j'ai fait Tous mes cas possibles Le compilateur Il peut m'aider Si je le fais avec des when Ça ne marche pas Ah le but c'est d'avoir Des when Uniquement quand tu appelles Des méthodes D'accord Où là Il y a un certain nombre de fois Où tu veux matcher Mais vérifier par exemple Que tu veux matcher un point Mais que Quand les coordonnées x et y Quand tu fais la racine carré Ça donne Enfin enfin Tu veux matcher avec du code Là tu vas utiliser when Donc d'un certain côté Là on est en train d'abuser Du when Parce qu'on n'a pas d'autre solution Actuellement Donc c'est pour ça Qu'on sait qu'on doit Faire quelque chose Quoi exactement Sous quelle forme Ça arrivera exactement C'est une bonne question Les trucs un peu plus long terme On veut déstructurer l'assignement L'assignation Enfin ça ça doit être On veut écrire ça Si j'ai un point Je veux pouvoir extraire Les x et les y Je peux le faire dans les patterns Il n'y a aucune raison Que je ne puisse pas le faire Quand je fais à égal D'accord Il y a un bonus Si on arrive à réutiliser La même syntaxe Parce que ça paraîtra logique Pour tout le monde Que ça soit la même syntaxe Qui sera réutilisée Notez que si on fait ça Ça veut dire que Renvoyer plusieurs paramètres De méthode C'est relativement facile D'accord On crée un record d'un côté Et de l'autre côté On le déstructure Et on a toutes les valeurs La déstructuration Ça marche Pour les records Actuellement Mais on aimerait bien Que ça marche Pour des classes aussi Ça pose quelques légers Problèmes techniques La classe parfaite Pour ça C'est optionnal Qu'on a juste en dessous D'accord Mais on aimerait bien Être capable De déstructurer Non pas uniquement Des classes Mais tous les trucs Qui existent Euh pas Pardon Déstructurer uniquement Des records Mais n'importe quoi Pour lequel on pourrait Déclarer Une structure particulière Déclarer une shape Particulière Pourquoi ? Parce que De la même façon On voudrait être capable De détecter Si la structure D'une classe Change ou pas Ouais Si t'as une façon De déclarer la shape Au niveau de ton record Euh de ta classe Il n'y a aucun problème Ça serait une bonne idée Oui Mais pour les classes On ne peut pas garantir Que les surrucs Sont non mutables Mais Je pense que tu l'as Suffisamment entendu Plein de fois Que Il vaut mieux choisir Des trucs non mutables C'est juste plus facile A débuguer Mais tu retombes Dans le même problème Que Faire des effets de bord Dans tes when Si tu fais des effets de bord Dans ton matching Tu sais que tu peux faire Des effets de bord Dans le toString Et t'as déjà essayé De le faire Tu sais ce qu'il se passe Quand tu débug Ton débuggeur Il appelle toString Qui change les données Et donc Si tu veux Avoir un programme Que tu n'arrives pas A débuguer Fais des effets de bord Dans les toString D'accord ? Les effets de bord C'est le mal absolu Si tu vas comme ça C'est pas exactement Ce qu'on fait Parce qu'on est pratique Dans la réalité Il y a un certain nombre De choses Où on sait Qu'on doit pas faire D'effet de bord Dedans Parce que si on fait Des effets de bord On est mort Quand on va matcher Une structure particulière Faudra pas faire D'effet de bord Sinon on sera mort Peut-être qu'on va Essayer d'avoir Une syntaxe Qui t'évite De faire des effets de bord Comme ça Tu ne seras pas tenté De faire des effets de bord Si tu veux faire Quelque chose de bien Pour tes stagiaires Parle-leur D'effet de bord D'accord ? De comment c'était Quand tu étais petit Les effets de bord Que tu avais l'impression Que c'était pas grave Et que plus tu vieillis Plus tu te rends compte Que c'est affreux Que tu peux passer Longtemps Longtemps A débuguer Quand il y a des effets de bord Oui Au fond Hurle Ah t'es sur le même pattern T'es déjà passé A celui d'après Ouais Donc effectivement Quand on a des optionals On aimerait bien Pouvoir matcher D'accord ? En disant Bah c'est un optional Qui est vide Ou c'est pas un optional Qui est vide Ca serait cool De pouvoir faire ça D'accord ? C'est à dire On veut matcher Sur des choses Sans connaître la représentation Si on regarde Est-ce qu'on connaît Pas la représentation interne D'optionale Enfin vous pouvez toujours Ouvrir le code Mais c'est pas la vraie Représentation interne Parce que dans la version N plus 1 Ça peut changer D'accord ? Mais là ce qu'on veut faire C'est effectivement Matcher sur des choses Qui ont un contrat Mais pas en termes D'implémentation Si on regarde La classe optionale Dit Soit j'ai une valeur Soit j'en ai pas D'accord ? Et je veux matcher Sur ces choses là Alors Maintenant si on prend Le truc qui est ici Le optional.off C'est pas une méthode C'est une pattern méthode Qui a le même nom Que ta static factory Donc ce que tu vas faire C'est tu vas appeler Une méthode Qui a le même nom Comme ça on sait Qu'elle a le même contrat D'accord ? Sauf que cette méthode là Elle va te renvoyer Si tu matches ou pas Et les valeurs Décomposées D'accord ? C'est ça le principe de base Et bien sûr J'ai oublié J'ai oublié Un détail légèrement important Il faut aussi Qu'on soit capable De dire que ces deux méthodes là Qui matchent Les factory methods Elles sont exhaustives Quand elles sont Toutes les deux Si on perd l'exhaustivité On a tout perdu Donc il faut aussi On ait un moyen de dire Ces deux méthodes là Ensemble Elles fabriquent un groupe En termes d'exhaustivité D'ailleurs si quelqu'un A une bonne syntaxe pour ça Je suis preneur Toutes les tentatives actuelles Se soldent par des Mais il faudra faire Quelque chose comme ça Il faudra être capable De dire Ces deux là Il doit pas y avoir de default Automatiquement Ça c'est une autre bonne chose Techniquement Si vos classes Elles sont pas final Alors elles sont pas non mutables Parce que je peux toujours Créer une sous-classe Avec un champ qui est mutable Et envoyer ma sous-classe A votre code Donc vous Vous croyez recevoir Un truc non mutable Mais techniquement Vous recevez mon truc Qui est mutable Et à débuguer C'est l'enfer Donc normalement Si tes trucs Qui sont non mutables Alors la classe Elle est déclarée finale Tu peux pas permettre L'héritage Ah on est entre nous Parlons un peu d'héritage Non non En fait T'as déjà le mot clé finale Qui existe Donc t'as pas besoin De faire un shield Particulier Ah oui Pour les trucs Ouais Faut trouver Voilà Est-ce que vous avez regardé Java récemment Ou plutôt Est-ce que vous avez regardé Java sous l'angle De l'héritage Est-ce que vous avez regardé Toutes les structures De données Toutes les nouvelles features Du langage Qui ont été ajoutés Depuis 2004 En Java Il n'y a pas Une feature Qui supporte l'héritage Tous les trucs Qui ont été rajoutés Depuis 2004 Supportent pas L'héritage En Java Regardez les innum On peut en hériter Bah non Les lambdas On peut implémenter Une classe Bah non Les records Non Les records Ils sont finales Par défaut On peut pas les changer Je suis sûr Que j'en oublie D'accord Bizarrement On s'est rendu compte Que l'héritage C'était une grosse connerie Principalement Le bug C'est Quand on hérite De trucs Qu'on contrôle pas J'hérite D'une classe D'une librairie Et bien sûr La librairie Change de version Et me rajoute Tout un truc Tout un tas de trucs Dans ma Dans la classe de base En fait Celle dont j'hérite Parce que si on hérite D'un truc Qu'on contrôle pas Finalement ça veut dire Que mon truc Il a pas une API stable Puisque j'hérite D'un truc Que je contrôle pas Donc je suis en train D'essayer de designer Du code Avec une API Qui est pas stable Non tu fais pas Ah tu veux partager du code Fais des fonctions Ces deux codes Appellent une fonction Tu sais comment c'est Dans les années 70 Tu veux partager du code Fais juste ça T'hérite pas Arrête d'hériter Tu vas voir Tu vas te faire du bien Déjà quand tu T'essayeras d'expliquer A quelqu'un D'accord Au lieu de faire des arbres Tu feras des râteaux Si on regarde On a une interface Et on est en râteau Sur des trucs D'accord Si C'est un truc Extrêmement important De jardinage Arrête les arbres Fais des râteaux Non parce que Le problème de l'héritage C'est que c'est Extrêmement difficile De comprendre Le truc Quand tu arrives dedans Parce que tu vas avoir Des morceaux De la sémantique Total de ton truc Répartie un peu partout Dans l'arbre La raison pour laquelle On a de l'héritage Actuellement C'est que C'est chiant De déclarer des champs Et on veut Réutiliser les champs La plupart du temps C'est ce qui se passe Maintenant qu'on a Des records Où ça coûte rien De créer des champs N'a pas besoin d'héritage Arrête de faire de l'héritage Tu te fais du mal Et tout d'un coup Ton code Il va être beaucoup plus simple Autre truc Tous les langages utilisés Qui ont été créés Depuis 2010 Go et Rust Ne supportent pas l'héritage Regarde-les Il n'y a pas d'héritage De dans Go T'as des interfaces Tu les implémentes Suffisant Rust T'as des traces Tu les implémentes Suffisant T'as pas besoin d'héritage Le truc qui est bizarre en java C'est que Les designers du langage Savent depuis très long Qu'il ne faut pas faire d'héritage Mais personne ne veut se l'avouer Moi je le dis Je m'en fous Je le dis en français Donc c'est bon Mais techniquement C'est un truc qui est assez marrant C'est de se dire que On a vu la programmation objet Comme étant l'héritage Et on se rend compte que Finalement si on veut avoir des softs Et les maintenir Et donc avoir une séparation Entre les librairies Qu'on peut réutiliser Finalement l'héritage c'est une connerie Tant qu'on est tout seul Dans sa grotte à coder On peut faire de l'héritage Autant qu'on veut Strictement aucun problème Dès qu'on commence à avoir des librairies C'est pas une bonne chose Ah oui tu peux te faire tes librairies Dans ta grotte Et pas faire d'héritage Si tu veux C'est un peu différent L'histoire des defaults L'histoire des default methods C'est en java on dit Ouais on va pouvoir réutiliser le code Machin et ainsi de suite Mais quand tu regardais Tu pouvais pas faire évoluer tes interfaces T'as publié une librairie à un moment donné En te disant C'est la meilleure interface du monde Et tu te rends compte Plus tard dans le futur Que tous tes utilisateurs Te disent Il manque la méthode Bnew Il manque la méthode Bnew Donc Les méthodes par défaut C'est plus un truc En termes d'évolution Des interfaces C'est quelque chose Qu'on te fournit Qui te permet De faire évoluer L'API De tes librairies Mais c'est pas quelque chose Que tu dois utiliser Quand tu fais ton design De la 1.0 T'as aucun intérêt A le faire D'accord C'est un mécanisme De réutilisabilité Pour Continuer à faire évoluer Tes API Sans dire Breaking change On va faire Python 3 Alors si t'as fait une typo Dans le nom d'une méthode Ça ne dérange personne Change pas C'est pas grave Ouh oui Il y a plein de gens Qui s'amusent A renommer les machins Il y a ça en Java aussi Si tu regardes Dans optional T'as deux méthodes Qui font exactement La même chose Qui ont exactement La même sémantique T'as get Et Comment elle s'appelle Orthro Toutes les deux Elles font exactement La même chose C'est parce que get C'était pas assez parlant On comprenait pas Que ça pouvait péter Une exception Donc orthro C'est beaucoup plus parlant Mais c'est complètement stupide D'avoir deux fois La même méthode Parce que bien sûr Tous les étudiants Te posent la question Pourquoi il y a get Et orthro Alors si tu lis La doc C'est marqué Mais Enfin c'est comme vous Vous ne lisez pas la doc Enfin comme moi aussi On ne lit pas la doc A part quand on a des exceptions Voilà Je pense qu'on va arrêter là Avez-vous des questions Alors juste Je vais prendre 10 secondes Et je vais vous montrer Quelque chose de marrant Il y a un projet Mais on peut Je vais vous montrer J'ai deux projets en fait J'en ai un qui s'appelle Text to image As a service Et j'ai un text to image As a service Virtual thread Parce que dans Java 19 Il y a un truc cool Qui vient En plus Des Donc je vais changer De répertoire Et On va relancer le truc Alors Je vais vous montrer Le pomme Alors je me suis bien amusé Avec le pomme C'est pas le bon Alors je me suis pas amusé Avec celui là Je devrais vraiment Vous emmener chez moi C'est super pratique Donc je sais pas si vous avez déjà Utilisé ce genre de choses là On commence par dire Non non je veux pas les librairies Publiées de Spring Je veux la version Milestone 125 Qui est sortie hier à 12h D'accord Où on commence à rajouter Des repositories Et des plugins repositories Pour que ça marche ensemble Mais J'utilise la version de Spring Boot Qui s'appelle 3.0 Qui est sortie Donc 3.0 M5 Qui vient avec Spring 6 Comme vous voyez Il y a des légères exceptions Qui se baladent Je vais vous expliquer après Mais c'est pas très grave Ça marche quand même Mais voilà Donc j'utilise Spring 3.0 Et des brouettes D'accord Et Ils ont fait un gros boulot Enfin J'utilise Spring Boot 3.0 Mais ils ont fait un gros boulot Au niveau de Spring 6 Pour pouvoir supporter Le mécanisme de Virtual Thread C'est à dire Des threads qui sont Pas scédulés par l'OS Mais des threads qui sont Scédulés par la machine virtuelle C'est quoi l'intérêt ? La latence Quand c'est scédulé Par l'OS D'accord ? Switcher d'un truc à l'autre Ça coûte cher Là on reste Dans l'application On s'en va même pas Au niveau du kernel On n'a pas de switch Au niveau du truc On gagne en latence On gagne pas forcément En throughput On gagne pas en performance Si on parle Pour une requête donnée On gagne quand on a plein de requêtes Parce que la tail Est vachement plus courte Et donc si j'exécute Alors j'espère que ça va marcher Si j'exécute mon super serveur web Sur le truc Ça a l'air de marcher Si je tape Je sais pas quoi Couple et machin Bon c'est une autre image Mais c'est pas grave Tout le monde a vu Qu'elle était super bizarre L'image Aïe D'accord Et maintenant Si je regarde ici J'ai rajouté un message de debug Vous avez vu Ici là En fait j'ai affiché les threads Sur lesquels tourneage Je vais vous montrer le code J'ai juste fait un print De thread.currentthread Quand je demande Les trucs de paiement Les invoices D'accord Et donc on voit C'est une thread virtuelle Donc actuellement Tomcat fonctionne avec des threads virtuels Springboot Et Spring Fonctionne avec des threads virtuels C'est pas mon boulot J'ai juste repompé J'ai vu Oh c'est marrant J'ai discuté juste avec un mec Parce qu'il voulait savoir un truc Mais j'ai rien fait Et mes virtual threads Elles tournent elles-mêmes Sur des threads De l'OS Donc c'est ça l'idée C'est mes threads de l'OS Elles vont faire tourner Des virtual threads Et quand il y en a une Qui fait un appel bloquant On arrête celle-là Et on en prend une autre Et donc on continue A exécuter du code On essaye de prendre Le temps Qui est alloué Par le scheduler A la machine virtuelle On essaye de maximiser le temps Donc on réduit Le nombre d'appels système Qu'on fait On maximise le temps Qui est alloué A la machine virtuelle Et donc ça réduit En fait La latence C'est strictement équivalent A utiliser Toutes les flux Et les mono Et ces trucs-là Ou toutes les API Réactives D'accord ? Regardez ma configuration De... Voilà ce que j'ai modifié Dans la configuration Alors techniquement Ce truc-là J'en ai pas besoin Parce que je fais pas d'appels Mais j'ai deux poules De threads Sur top 4 Je sais pas si vous savez J'ai le poule des threads Pour tout ce qui est servlet Et j'ai le poule Des trucs asynchrones D'accord ? Et j'ai un new virtual... Voilà C'est un exécuteur Qui au lieu de Créer des threads De la plateforme D'accord ? Des threads de l'OS Créer des nouvelles threads virtuelles A chaque fois Quand on a besoin Il poule même pas les trucs D'accord ? Parce que c'est un autre truc Créer une thread Ça coûte cher Parce que On fait un appel système Si on vire l'appel système Ça coûte mille fois moins cher Donc on a plus besoin De les poules Ça va être le contraire Ça va nous faire chier Enfin Ça va embêter Parce que les poules Et les garbage collector Ils s'aiment pas en fait Donc c'est juste Ce que fait Donc je peux créer Un exécuteur Qui va créer Des nouvelles threads virtuelles A chaque fois D'accord ? Et automatiquement J'ai un scheduler Au niveau du code java Vous pouvez regarder le scheduler En fait C'est écrit C'est du code java Et il est un peu éclaté partout C'est pas beau On a pas un objet scheduler Avec tout dedans Ça aurait été cool Mais en fait C'est juste quelque chose Qui dit Lorsque je fais un appel bloquant Je regarde si je suis une thread virtuelle Si je suis une thread virtuelle J'arrête de faire ce que je fais J'arrête de faire ce que je fais Je me sauvegarde en fait Dans le tas D'accord ? Et j'en prends une qui traîne Et je la continue Donc c'est du code écrit en java Il n'y a rien de magique Et ça fait ce genre Et donc Le gros intérêt C'est que même si j'ai un thread.slip En plein au milieu De mon De mon appel D'accord ? Je vais pas payer Je vais pas bloquer une thread Le système Pour ce truc là Donc juste pour vous montrer Que je faisais juste un println De current thread Dans le service Alors là ça va être un petit peu compliqué D'arrêter de faire des monos Et des flux Techniquement c'est pareil C'est en preview D'accord ? L'API est stable On a un petit problème Avec synchronize Parce que la façon Dont l'implémentation De synchronize marche Ça met la valeur De Ça met l'adresse De la pile Ça la stocke dans la pile D'accord ? J'ai une adresse D'un endroit dans la pile Qui est stockée dans la pile Et donc comme j'ai dit L'idée Quand on a un truc bloquant C'est de copier Le truc dans le tas Quand on revient En fait On n'en sera plus forcément A la même adresse Donc ça merdoie Il faut réimplémenter Les synchronize Donc comme c'est du code Assembler Bizarrement ça prend un certain temps Mais il y a deux projets Pour l'instant concurrents Un de Red Hat Et un d'Oracle Pour comment on peut Réécrire les synchronize Proprement Parce que l'idée C'est de les réécrire en java Et que ça aille aussi vite Que si on les avait écrits En assembleur Comme ça Ça évitera de les porter 25 fois la prochaine fois Qu'on a besoin de les réécrire C'est toujours ambitieux Je ne sais pas si ça marchera Ou pas Et on a le même bug Quand on appelle du code C Qui appelle du code Java Si j'appelle J'ai du code C Qui lui-même appelle le code Java Mon code C Lui peut utiliser l'adresse de la pile Et donc c'est pareil Je suis bloqué Je ne peux plus la copier à côté D'accord Donc c'est les deux restrictions Qui actuellement Donc ce n'est pas si embêtant que ça Dans le sens où Ce qui va se passer C'est que votre thread virtuelle Elle ne va pas pouvoir être descédulée Elle va bloquer la thread système En même temps Quand on est dans ce cas là D'accord Alors ce n'est pas très grave Parce que quand on bloque La thread système Le scheduler Il se rend compte Et il recrée une autre thread système Pour les autres threads virtuels Pour pas qu'il y ait une famine Au niveau des threads virtuels A ce niveau là Si vous utilisez Des réentrantes lock Au lieu d'utiliser des synchronize Comme les réentrantes lock Qui sont écrits en Java Il n'y a aucun problème J'ai fini Merci Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 Applaudissements